Musique Musique Frères et bien-aimés, l'Océan Jésus-Christ travaille dans nos champs de mission. Et c'est un encouragement pour nous tous. Je pense qu'avec ça, il nous faut une autre session avant la fin de l'année. Une session de l'école de la connaissance du service de Dieu. Pour qu'on envoie d'autres missionnaires avant la fin de l'année. Est-ce que nous sommes ensemble ? Il y a des miracles dans les régions. Il y a des délivrances. Il y a des guérisons. On n'a même pas parlé des délivrants des péchés. Des esclaves du péché. Délivrés authentiquement. Genuinely délivrés. Le frère Jacques me disait. Le frère Jacques me disait. Protège l'église d'Abidjan. Ne perds pas l'église d'Abidjan. Ne perds pas l'église d'Abidjan. Le frère Théodore nous demande la même chose. Le frère Théodore nous demande la même chose. Mais je médite toujours. Comment garde-t-on une église ? Ouvrons nos Bibles dans l'Acte des Apôtres. Let's turn our Bibles to Acts of the Apostles. Chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 17. Lisez du verset 17 jusqu'au verset 35. Verset 35. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit. « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entrée en Asie, je me suis sans cesse conduire avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêques pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut t'édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce passage nous donne une idée de comment on garde une église. This passage gives us an idea on how to keep a church. Même si tu es aveugle, tu peux discerner que la main de Dieu est avec nous. Tu peux discerner que Dieu nous a donné une tâche à signer. Tu peux discerner que Dieu nous a donné une tâche à signer. Tous les anciens et tous les missionnaires peuvent reconnaître que Dieu avait vraiment parlé au Frère Zach. Dieu lui avait dit, continue à aller en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que moi-même je te demande de ne plus y aller. Parce que l'église d'Abidjan sera comme l'église de Yaoundé. Et l'église de Côte d'Ivoire comme l'église du Cameroun. Même si tu es mal intentionné, tu ne peux pas voir cette gloire de Dieu qui se manifeste. Et ce n'est pas à ceux du dehors d'apprécier nos richesses. C'est entre nous-mêmes. Il nous revient de reconnaître que la main de Dieu se manifeste au milieu de nous. C'est à nous de reconnaître que les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir. Toutes les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir. Et le Seigneur avait béni le Frère Jacques. Il n'a pas caché au Frère Jacques ce qu'il pensait de l'œuvre en Côte d'Ivoire. Chaque ancien doit s'asseoir. Et étudier la pensée prophétique. Et travailler pour entrer dans le régime que le Saint-Esprit nous impose. Nous devons soutenir l'œuvre mondiale. Mais nous devons gagner la nation. À travers une œuvre de qualité. Des croyants de qualité. Des gens qui aiment Dieu. Qui le cherchent. Qui le trouvent. Qui parlent à Dieu et à qui Dieu parle. Chacun doit avoir une expérience d'une communion communicationnelle avec Dieu. Qu'il n'y ait aucun ancien qui n'a pas l'expérience d'entendre la voix de Dieu au niveau personnel. Parce que si tu ne cherches pas Dieu pour le trouver, pour l'entendre, les gens vont te tromper. Parce que si tu ne cherches pas Dieu pour le trouver et pour l'entendre, les gens vont te tromper. Tu dois être conscient de ta valeur devant Dieu. Tu dois être conscient de ta valeur devant Dieu. Tu dois être conscient de toutes les intentions de Dieu avec toi. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu a planifié? Qu'est-ce que Dieu a planifié? Comment Dieu écrit-il ton histoire? Comment te fortifie-t-il? Comment t'affermis-t-il? Ne sois pas là fléqué, fléqué et tu ne connais même pas ton père. Un démon va te tromper, Dieu ne t'aime pas, tu commences à pleurer. Quelqu'un a chanté, je ne m'étrime pas ce char. Oui, moi je sais en qui j'ai cru. Quelqu'un a chanté et dit, Yes, I know in whom I have believed. Il est toujours avec moi. He is always with me. Oui, moi je sais en qui j'ai cru. Car lui je l'ai connu. Il est toujours avec- Il est toujours avec moi. Yes, I know in whom I have believed. He is always with me. Alléluia. Offrant d'acclamation à Jésus-Christ. Let's clap to Jesus Christ. Alléluia. Amen. Que chaque ancien élève dit, Il est toujours avec moi. Ne vous asseyez pas là. Vous n'êtes pas de petits élèves. Dieu est avec vous. Chacun dit et il s'assoit. Tu proclames. Que je proclame que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi tous les jours. Amen. 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 Maintenant, tu poses la main sur ta porte du Dieu. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Le verset 20 à 21. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. En annonçant aux juifs et aux grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ. Verse 20 and 21. How I kept back nothing that was helpful but proclaimed it to you and taught you publicly and from house to house, testifying to Jews and also to Greeks, repentance towards God and faith towards our Lord Jesus Christ. La première chose, il faut garder l'esprit du témoignage. Chaque disciple doit annoncer la repentance envers Dieu et la foi authentique en Jésus Christ. La repentance envers Dieu et la foi authentique en Jésus Christ. Ne baissez pas le standard. Ne dites pas aux gens venez prier, venez prier. Ne dites pas les gens venez prier, venez prier. Ce n'est pas ça l'évangile. Présentez l'évangile. Présentez la condition de l'homme. Présentez le jugement de Dieu. Présentez le jugement de Dieu. Menaçant tous les pécheurs du lac de feu. Et annonçant aux pécheurs la possibilité de changer. de se repentir. Et d'obtenir miséricorde. D'obtenir le pardon de Dieu. Et prêcher la même chose. Tous les jours. Il y avait une campagne. Je ne veux pas dire le nom de la ville ni du pays. Le prédicateur prêchait. Et il était le genre qui a peur d'échouer. Il est donc arrivé au niveau où il faut lancer la pelle. Il y a des gens qui n'aiment pas lancer la pelle. Il se dit que si les gens ne se lèvent pas. On va dire que je n'ai pas l'ancien. Donc il a posé une astuce. Il dit qu'il ne veut pas aller à l'enfer. Il dit qu'il ne veut pas aller à l'enfer. Presque tous les invités se sont levés. Il dit que vous avez accepté Jésus. C'est fini. Vous ne voulez pas aller à l'enfer. Donc vous avez accepté Jésus. Il a conclu. Il a donné le travail au conseiller. J'étais parmi les conseillers. Tu parles à quelqu'un. Il dit que lui n'a pas dit qu'il donne la vie à Jésus. Quand on lui a demandé qu'il ne veut pas aller à l'enfer. C'était difficile. Prêchez la repentance. Prêchez la réconciliation avec Dieu. Et prêchez la restauration. Et prêchez la restauration. Ne prêchez pas la moitié de l'évangile. Le frère Jacques était ici en 2007. Il a prêché la repentance. Il avait un journaliste. Un journaliste de la RTI. Il a écrit deux papiers. Il a écrit deux papiers. Bien rédigés. Dans l'un des papiers il a dit. Les gens roulaient par terre. Il dit il n'a jamais vu ça. La contrition. L'esprit de repentance. Les pécheurs roulaient par terre. Effectivement les pécheurs roulaient. Les pécheurs priaient. Oh j'ai péché, j'ai péché. Et quand il a fini de prêcher. Les gens ont répondu massivement à l'appel. Et il m'a donné le micro. Il prie pour eux. J'ai prié comme nous prions pour ceux qui donnent la vie à Jésus. Et je leur ai dit allez vous asseoir. Il a dit non. Ce n'est pas fini. Il a pris le micro. Il a dit tu es mon disciple. C'est comme ça que je faisais avant. Je ne suis plus là. Moi j'ai avancé. Maintenant ils vont recevoir la guérison. Maintenant, maintenant. Il dit l'évangile, le salut est un paquet. Où il y a la vie éternelle, la guérison, la délivrance, la prospérité, la délivrance de la malédiction. Il dit que certaines personnes prennent un élément et puis ils s'en vont. Après un mois ou un an, ils viennent prendre l'autre. On prend tout. Faites la même chose. Je vous montre comment on garde une oeuvre. Il ne faut pas donner un évangile qui diminue la foi des frères. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Jésus parle. Quand Jésus parle. Quand tu crois. Quand tu crois. Tu es béni. Est-ce que nous sommes ensemble ? Le paquet doit être donné le même jour. Le paquet doit être donné le même jour. C'est ce que nous sommes en train de pratiquer. Nous allons grandir. Il y aura des jours. Où nous aurons même devant nous un million de personnes. Et le Saint-Esprit descendra. De telle sorte que quand on dit Alléluia. On ne dit même pas jeter les béquilles. Alléluia. Les gens jettent les béquilles. Je vais vous dire une révélation. Le Seigneur m'a révélé que la puissance spirituelle est aussi proportionnelle au nombre. Je médite dessus. Je médite sur ça. Il me dit qu'il y a des choses que je ferai quand nous serons un million. Il me dit qu'il y a des choses que je ferai quand nous serons un million. Il y en a que je ferai quand nous serons deux millions. Et il y a des choses que je ferai quand nous serons deux millions. Ça va s'accomplir. le Seigneur m'a révélé que si tu as un million de personnes qui te suivent par exemple le Seigneur m'a révélé que si tu as un million de personnes qui te suivent partout où tu vas leur puissance t'accompagne ils ne te accompagnent wherever you go si tu es seul tu es seul est-ce que nous sommes ensemble vous allez voir que même au niveau des anciens le nombre développe la puissance de chacun ça fait partie des messages que le frère Théodore nous a prêchés ici Pharaon avait peur du nombre du nombre croissant des enfants d'Israël quand on grandit en nombre on grandit aussi en puissance donc aujourd'hui nous sommes là nous disons ce que nous voyons demain nous verrons encore et davantage mais il faut demeurer dans la vision le type de message que tu prêches tu dois prêcher de manière à rendre les frères forts tu ne gagnes rien avec un peuple craintif tu ne peux pas conquérir les pougons avec des gens qui tremblent tu ne peux pas conquérir les pougons avec des gens qui tremblent Désiré ne peut pas conquérir les pougons avec des gens qui ont peur tous les jours il y a quelque chose qui est dans la Bible Dieu dit que le faible dise je suis fort avez-vous médité sur cette parole c'est comme si Dieu te disait de mentir le créateur qui sait que tu es faible il te dit dis que tu es fort ça veut dire que c'est un point de doctrine l'une des tâches des dirigeants c'est de fortifier tous les frères on protège une oeuvre en gardant tous les frères dans l'assurance qu'aucun démon ne peut les battre et c'est une vérité Dieu dit dit que je suis fort dit que je suis fort c'est fort et c'est tout vous voyez le combat des gens on dit on va combattre on va combattre après Dieu dit vous arrivez là avec des portes Dieu dit qu'est-ce que vous faites là dites seulement que vous êtes fort dit que tu es fort c'est fini c'est fini dit que tu es fort say I'm strong c'est fini and that's it que le faible dit je suis fort let the weak say I'm strong réfléchis toi-même just think over it Dieu est-il un menteur is God a liar ça veut dire que c'est la clé du succès en Jésus il n'y a pas de faible c'est fini tu n'es pas pauvre tu n'es pas faible you are not poor you are not weak là où tu es assis là where you are seated et ce que tu crois va s'accomplir dans ta vie and what you believe will be accomplished in your life tu vois certains veulent acclamer mais ils ont peur some brothers want us to clap but they are afraid oh bien ils attendent que je dise acclamer n'acclame pas quand tu seras au ciel tu vas regretter de n'avoir pas dit ça tous les jours when you'll be in heaven you'll regret of having not said it every day protect the church le Frère Jacques a appelé ça le plein salut what has I called it the full salvation si nous donnons au monde une église craintive if we give a fearful church to the world il n'y aura aucune victoire there will be no victory are we together imaginez que le Frère Theodore envoie les gens en Côte d'Ivoire au collège pastorat et trouve un petit peuple craintif imagine that Brother Theodore sends people to Côte d'Ivoire to the pastorat college and then he finds a fearful people qu'est-ce qu'ils vont ramener que le faible dit je suis fort et tu marches avec la force du Saint-Esprit est-ce que nous sommes ensemble are we together et puis il dit and then he says verset 28 prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui ne pariront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux veillez donc vous souvenant que durant trois années je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous vous savez l'église est une institution vous savez l'église est une institution et il y a des éléments auxiliaires il y a ce qu'on appelle les institutions de la foi par exemple quelqu'un peut dire Dieu m'appelle à m'occuper des orphelins cette personne qui reçoit un tel appel ne doit pas quitter l'église locale il reste membre de l'église locale et il accomplit la tâche que Dieu lui a confiée il dirige l'institution comme les frères qui ont des écoles des boutiques et il peut même être pasteur dans l'église locale et il ne prend pas les membres de l'église pour amener dans sa léprézérie ou dans son orphelinat quand il a des bénéfices il paye la dîme dans l'église locale où il est pasteur tout mouvement qui trouble l'église locale est un ennemi de l'évangile l'église est tout avec l'église tu peux avoir les hôpitaux les écoles tout ce qu'on a tout l'église est une nation with the church you can have hospital schools and every other thing the church is a nation si quelqu'un a une mission a une mission qui l'amène si je dis maintenant que Dieu m'appelle et je prends l'église de Côte d'Ivoire en otage c'est un péché c'est un péché pour la Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire et il me bénit je pars sans troubler l'église locale je pense que Dieu sait pourquoi il me disait gardez l'église I think I know why God was telling me to keep the church la Bible dit qu'il y a beaucoup de don mais un même esprit the Bible says that there are many gifts but the same spirit beaucoup d'opérations mais un même Dieu many oppressions but the same God qui opère tout en tous who does all in all l'église locale the local church doit être protégée pas seulement par moi le Frère Boniface mais par chacun d'entre nous écoutez je vais vous dire quelque chose qu'une soeur qui voulait troubler a dit je crois que c'était en 2002 elle a dit à quelqu'un et le passé Meunier est là si tu touches la CMCI il se lève comme un lion frère effectivement je suis comme ça tu ne le sais pas parce que tu n'étais pas encore amusé si tu t'amuses tu ne vas pas me reconnaître je vous dis la vérité parce que quand quelqu'un veut casser ta maison tu es là la chemin est-ce que tu es normal parce que si quelqu'un veut te placer ton house si tu veux te placer ton house et tu sors comme un cow est-ce normal tout ce témoignage dans les régions les villages Jésus travaille et un philistin ou bien un cousin de philistin vient pour gâter frère tu portes l'épée reste collée dans ta main je prophétise sur vous vous êtes les gardiens de notre oeuvre et le Seigneur va vous bénir cette parole que je prononce ce soir c'est une sagesse que je te donne un jour elle te sera utile il faut qu'on dise de toi que quand on touche la CMCI tu sors comme un lion si je ne sortais pas comme ça frère il n'y aurait pas ça je me souviens un frère voulait s'amuser je l'ai chassé je lui ai dit va au Cameroun résoudre les problèmes là-bas avec le frère Zach il était étonné parce que je suis gentil doux calme parce qu'il sait qu'il sait que je suis soft-spoken je suis gentil il y aura des gens pervers qui vont essayer d'introduire les fausses doctrines qui vont essayer d'introduire les fausses doctrines traite-les comme les ennemis il y aura des hommes qui vont essayer de détourner les frères pour des projets auxiliaires pour des projets c'est pour déstabiliser l'église locale parce que les gens qu'on doit prendre pour aller faire la croisade chasser les démons remplir la nation de croyants les mêmes personnes doivent aller pour chercher peut-être l'argent parce qu'il y aura ne vole pas son potentiel pour le convertir d'une manière égoïste à des projets terrestres je crois que je peux faire ce que le frère Théodore me demande je comprends ce qu'il veut je comprends maintenant ce que moi je vois en méditant on peut veiller sur une église c'est pour ça la raison que Paul a appelé les anciens pour leur dire de veiller sur l'église je ne dois pas faire comme un bébé comme si je ne sais pas ce que ça veut dire on veille sur l'église il y a un frère qui est venu il dit qu'il a un projet ONG je lui ai dit je peux t'aider pourvu que tu me dises que ce n'est pas une église que tu veux créer il m'a dit pour moi c'est ONG point il m'a dit pour moi c'est un NGO et c'est ça et je l'ai aidé et je l'ai aidé il a commencé à prospérer et il a commencé à prospérer à un moment donné il avait même une salle qu'il mettait à notre disposition et on douait la salle et à un moment il avait un hall que nous avons et nous avons le hall après une dame est venue me voir le frère en question quand nous partons comme c'est sa salle il reçoit les armes et il fait payer pour la délivrance la dame est venue me voir j'ai appelé le monsieur qu'est-ce que tu fais tu m'avais dit que tu as un plan c'est une ONG d'où viennent les retraites et le ministère de délivrance il est parti c'est comme ça qu'on protège c'est comme ça tu vends les livres les livres ne sont pas une église vous vendez les livres Josias ne peut pas me dire qu'il a pris les frères pour faire le ministère des livres et il part avec toute une assemblée if you sell books selling books is not a church Josias cannot tell me that he has taken brethren and they are opening a ministry for books and he's creating an assembly Josias peut vendre les livres des milliards de tonnes mais il faut qu'il vienne adorer Josias il grandit comme un ciel dans l'église on le voit il avait un frère au début de l'oeuvre il avait une église des handicapés je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'église d'anticapés frère laisse-en venir on va prêcher l'évangile il fut délivré les handicapés sont des membres de l'église l'église doit développer des moyens pour s'occuper d'eux l'église l'église a tout l'église a tout l'église a tout c'est bien que la déstabiliser c'est donner l'avantage à l'ennemi c'est détruire ce qu'on appelle la centralité de l'église c'est détruire ça causez avec vos disciples communiquez la vision comme on le faisait toujours communiquez la vision comme on l'a fait de l'avantage créé tout mais servez l'église en esprit en vérité en esprit et en vérité Jésus Christ est pour les hommes la parole de Dieu il est pour les hommes la vraie parole de Dieu Jésus Christ est pour les nations la vraie délivrance il est pour les nations la vraie délivrance si tu crois en Jésus il va te restaurer il va te sanctifier il va te délivrer il va te délivrer chaque jour avec Jésus c'est vraiment la lune des miel chaque jour avec Jésus c'est vraiment le paradis c'est le paradis pour les hommes la sagesse de Dieu il est pour les hommes la vraie sagesse de Dieu chaque ancien doit veiller sur l'église de Jésus chaque ancien doit veiller sur l'église de notre Seigneur chaque jour avec Jésus c'est vraiment la vérité chaque jour avec Jésus c'est vraiment le vrai bonheur puis je marche avec Jésus je chante avec Jésus puis je danse avec Jésus et je danse avec Jésus et je danse avec Jésus et je danse avec Jésus Jésus Christ est mon ami Jésus Christ est mon sauveur Jésus Christ me donne la vie Jésus Christ me donne la force Jésus Christ revient bientôt acclamation à Jésus Christ let's clap let's clap let's clap to Jésus lève ta main droite raise your right hand dis nous cachons l'église locale de Côte d'Ivoire de Côte d'Ivoire sous le sang précieux de Jésus Christ nous bénissons chaque ancien chaque missionnaire avec la sagesse et l'intelligence pour veiller sur l'église pour garder l'église je vous enseigne là une chose fondamentale ces choses que je vous dis ce sont des choses que Dieu m'a révélées vers les années 2000 ces choses que je vous enseigne sont des choses que Dieu m'a révélées vers les années 2000 en 2005 le Frère Jacques était à Yamsoukro en 2005 Frère Jacques était à Yamsoukro il m'a demandé quel est ton secret je lui ai dit je ne sais pas mais il m'arrive souvent de méditer sur la santé de l'église il y a des moments où je médite sur comment l'église peut être protégée c'est là où le Seigneur m'avait révélé que l'église est le corps de Christ institué comme vous voyez on a Hope Clinic Hope Clinic Hope Clinic n'est pas une église c'est une institution de la foi tout ce qui travaille dedans adorent dans l'église locale il y a l'école tous les enseignants sont les pasteurs dans la CMCI que personne ne vienne me voir là qu'il a une vision que Dieu lui donne de créer une école qui va sauver les nations quelle est cette école qui va sauver les nations c'est l'église qui a été envoyée vers les nations let no one come and tell me that he has received a revelation to create a school that will save the nations it's not a school that saves the nations it is the church that sends people towards the nations l'église développe les institutions pour atteindre son but dans ce domaine là c'est-à-dire le domaine de la prise en charge des malheureux de la miséricorde and the church creates institutions to help it accomplish its goal at that level that is to take care of those who I need c'est pour ces raisons que je sais qu'une institution de la foi ne doit pas être convertie en une église locale that's why I know that a faith institution should not be converted into a local church et je vais vous dire une chose il y a une puissance qui vient quand tu crois à l'église that comes when you believe in the church quand tu crois au corps de Christ when you believe in the body of Christ pour ceux qui ont remarqué quand je dirige la prière qu'est-ce que je fais j'engage tout le monde des proclamants c'est à ce moment-là même que les guérisons sont libérées après on récolte seulement il faut amener tout le monde quand Josué a commencé la conquête on dit Josué et tout Israël Josué et tout Israël Josué et tout Israël quand le diable voit que ça devient meignez toute l'église meignez toute l'église il commence à entrer dedans pour casser Satan tu es vécu au nom de Jésus Christ je proclame la victoire de Christ je te prie de ton orgueil je te renvoie de cette oeuvre du nord au sud de l'est à l'ouest en passant par le centre le vent nous nous protégeons toutes les églises de la CMCI à travers le monde nous protégeons l'oeuvre dans le monde nous protégeons au nord nous protégeons au sud nous protégeons à l'est nous protégeons à l'ouest merci Seigneur veillez vous asseoir frère le Seigneur est content de ce qu'on vient de faire vous aurez bientôt des témoignages protège l'oeuvre dans ta famille prions ensemble protect le work dans ta famille let's pray together let's see Seigneur thank you Lord Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !